et salut à tous c'est tito goflet j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo siège nous sommes contre le suspense est incroyable insoutenable donne déjà on est origin ou ça c'est un bon match up je veux dire des grosses guildes j'espère que cette petite vidéo te plaira si c'est le cas bien n'hésite pas à t'appeler un petit pouce bleu et c'est parti pour les premières offenses allez offense numéro une côté origin on est contre une carcano cadiz biong shul donc c'est une défense qui l'air de rien est vraiment forte je trouve on va partir sur annavel verrad kinky donc le verrad qu'on a réuné en vie aux villes à gauche on a mis une réduction vent à droite on a mis du cri de mes skill 3 on a une annavel qui est en vie aux villes sandraise à gauche on a mis une réduction vent à droite recovery skill 2 et le kinky vieux villes plutôt tanky multi à gauche à droite on tente le premier tour et on rebond au t2 du coup ça va aller directement sur le kinky le skill 2 cadiz a une IA vraiment mauvaise on va devrait du coup c'est normal qu'il fasse son skill 2 à l'open et du coup forcément on ne serait pas ici le sunlight embêtant oui d'accord oui d'accord donc tranquille il prend que dans tous les sens et il va me mettre des pistons chez tout le monde heureusement qu'il n'a pas eu l'annavel qui a sandraise on va essayer de geler tout de même ici on va y parvenir c'est parfait il reprend que ce qu'il doit en deux tours mais on chaud qui fait des siennes ok on va faire ce qu'il doit ici pour mettre des gros dégâts ici à gauche on veut tuer le carcano fait carcano est le problème numéro un on va aller mettre le slow ici voilà on va retenter de geler il parvenir encore mieux parfait ça c'est cool et si on peut tuer ici à gauche ce serait pas mal on n'a pas assez d'égard vraiment tranquille on arrive à tuer là et on a un petit proc cool et je vais pas aller taper le cadiz sur le cadiz est probablement du revenge j'ai sur du skill 1 sur le bionk shul là hop et là on a le skill 3 donc normalement maintenant on est plutôt pas mal on peut faire le skill 2 hop et ça passe allez aux forces numéro 2 on est quand on carcano bionk shul k10 à nouveau on va y aller avec notre gianna syrah il est noah donc l'objectif outpid avec gianna on sonne tout le monde on met la bombe au niveau déserté on a mis du multi à gauche à droite on a une syrah qui est assez rapide en vio focus à gauche à droite on a mis du dégâts des bombes et enfin on a la helenoa avec à gauche une réduction d'arc et à droite on a mis l'accueil à 6 skill 2 donc là ce qu'on veut faire c'est focus le carcano c'est lui qu'on veut tuer le plus possible dès qu'il est mort c'est gagné oh ça va qui a dit swift swift ou en vio très très rapide pour moi c'est du swift c'est du swift parce que bah il est au-dessus de ma gianna bah du coup c'est pas grave on met de la bombe on va stun c'est heureusement qu'on a pris le mob light ici à cet effet donc c'est du suivre donc on peut juste bomber ici voilà et on va juste aller faire un petit ce qu'il a là dessus voilà oh nice box system le dégâts incroyable parce que je vais redonner la bombe directement ici à ma gianna à ma syrah pardon est-ce que je veux m'assurer que ce truc là meurt je pense donc je vais mettre la bombe je vais pas mettre la bombe je vais faire péter tant pis et ça meurt pas j'avais tenté de remettre la bombe là on est en terre et réussir vous connaissez écoutez on peut la perdre honnêtement si on voit des personnes peut-être que ça peut le faire aucun nom mais un c'est bien et glan c'est la droite au nice box on a les stands à nouveau on rate et on va mettre la bombe là dessus s'il te plaît les gars je ne peux pas mettre une bombe genre je ne serai pas aussi complètement incapable what the fuck mettre la bombe waouh j'en ai mis une incroyable bah écoutez je me sens le ok bon ça passe bon et un camarade et trois bombes à rave à l'offense numéro 3 on est toujours côté origin contre une clara vritra vigore on va y aller avec une clive avec le dova et rapide super rapide même avec le dova en suif très rapide un gauche réduction dark à droite un petit peu de multi on a une miang qui en suif très rapide avec à gauche à droite du multi de la speed et le lu shun ou le coeur comme artefact à gauche dégâts sur haut et à droite crie d'émets qu'il 3 objectif clive bon on va réussir votre speed oui ce que son petit clip je pense pas je pense que c'est bruiseur vu le build on va voir de suite ok oui donc où ça passe nickel allez offense numéro 4 on est contre une sang zhang lao biong shul et le bail avec feu akka achour on va partir sur mou guang nora et s'aimer donc mou guang qu'on a ruiné en view will voilà bien bien tant qu'il ya 50 000 hp juste le lead à gauche on a mis une réduction feu à droite un petit peu de multi et l'anora est en despair revenge comme artefact à gauche réduction feu à droite on a mis d'accuracy skill 2 et enfin là c'est met en emisys wheel sandraise avec à gauche une réduction feu et à droite on a mis de la speed en fonction d'hp perdu donc on tante le premier tour et on rebond au t2 donc on aura pas le premier tour c'est normal on a le break def ici donc on prise de prendre des bons petits dégâts on peut tenter de mettre des thunes de stun voilà parfait on va faire le skill 2 ici est ce qu'il ya un intérêt à le faire ou pas au rei devrait je pense que oui pour mettre des dots quand même voilà et nous on va aller taper quoi en premier on va aller sur le lance de la chose que la choix du multi je pense de la speed à de pardon dhp du coup si on diminue ça je fais que le destroy normalement est plutôt pas mal ça comprend des bons petits dégâts les bonnes petites claques là on va prendre très très cher bah tu vois que ça va en fait c'est ok on tente plutôt bien on prend très cher mais c'est ok on va faire ce qu'elle ici on met pas grand chose en fait de vrai on met pas grand chose à waouh pour qu'on se donne ici on n'y arrive pas on va faire ce qu'il 2 sur sur le mouang je pense pour apporter un peu de sustain à cette cette c'est mais qui prend un petit peu cher quand même ici alors un petit ce qu'il a ici à faire ce qu'il 2 pour apporter justement la suisse à les mettre des dots là on est full life sur la c'est mais parfait et maintenant on va continuer notre travail et là plus le temps passe va plus en fait il ya plus d'hp en face un menu on en a encore pas mal l'est ce qui s'applique du coup les dégâts sont vachement diminués en soi là maintenant c'est le sens où le plus de dégâts regarde les dégâts négatifs qu'il va faire voilà du 1200 paraites et 800 paraites il fait plus de dégâts voilà on a nullifié ses dégâts incroyable donc là on n'a aucune chance de perdre à ce salle là ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit on peut encore la perdre si ça prend beaucoup violent mais tu vois même que ici ça fait quand même vachement moins de dégâts et ça prend beaucoup en face ok 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 ça prend beaucoup en face ok 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 ça mêlant il parfait faut quand même qu'on arrive à tuer notre truc on va faire un petit ce qu'il a ici jean on va mettre les dots c'est quoi le faire en plus pour la sustain pas grave on dirait à moi que ça meurt ici à gauche allez dessin mais les deux font plus de dégâts pour lui mais du 800 paraites on va s'y c'est un petit peu on va les taper là ok donc normalement à maintenant il ya le système ne meurt pas encore à ce qu'il a là est ce que ça meurt ou pas non ça prend ou pas ça prend que ça meurt pas ça meurt toujours pas au calme toi ok là la lance est mort toujours pas on mais on n'arrivera jamais à tirer en fait possible voilà tu meurs quand même ok merci aïe 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 en fait les d'autres forcément seront fonction des hp hp max mais comme ils sont des serrages du coup les dottes ne font plus de dégâts c'est le problème le petit souci mais bon c'est ok allemand là ça devrait le faire up à ce qu'il d'eux ici ok ça va passer allez offence numéro 5 on est quand une claire à vigueur vitra on va tenter un truc les gars on va jouer à l'aise à l'aise à qu'on a réuné en vio blade avec à gauche réduction d'arc à droite on a mis du cri dm skill 2 on est quand même tanky et offensif à la fois on a vigueur en vio destroy avec à gauche à droite du multi et une tetra en vio nemesis avec à gauche réduction d'arc à droite recovery skill 3 en tant que le premier tour et on rebond au t2 et on ira tuer certainement la clara en première il vitra puis on terminera par le vigor donc on a le premier tour ce sont anti-clives ok du coup est ce que j'ai vraiment envie de faire skill 2 ici je vois pas trop d'intérêt je vais juste faire ça pour des sacs pour casser un petit peu son nia parfaite voilà donc break death il ya le boeuf attaque où je prends quand même cher waouh what comme prix cher en vrai de vrai je trouve là du coup on est un petit peu boosté je vais faire et je fais un skill 1 ici on enlever la marque à on va faire un skill 2 ici mais des gros dégâts 12000 seulement pas des gros dégâts ça ok enfin ce qu'il trois ici on va s'est tué on tue pas ok c'est pas des gros dégâts ça la vérité on arrête de pro que tous les tours se plaît ah là là qui est ok 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 on va aller faire ça et on va les tuer directement la clara alors on devrait y arriver à parfait nous aussi un endroit petit proc on va ici ce qu'on veut pas prendre break death maintenant on a la sustain qui est plutôt intéressant de voir ce qu'il a ici tu sais quoi on va garder le vrai trap pour le dessert je pense faire ce qu'il de ce qu'on sait que là hop on a le skill 2 de récupérer on va remettre le break death je pense voilà si on prend qu'on lui met un gros skill 2 donc c'est tout ok 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 c'est pas grand chose du coup son passif c'est que ça c'est un buff death du coup on peut juste faire un skill 1 ici on va laisser le back death on va taper là ah donc tu vois qu'on prend peu de dégâts juste du multi hit on va taper là on n'a pas le choix ok on va taper ici on va se libérer de break death parfait on a encore un petit proc parfait on peut essayer de strip là on va taper là puff on n'a pas crit ici on va juste faire un petit skill 3 ici tu sais quoi on met le break death là on peut tuer ça du coup on le fera la lisa qui prend le break death pas de souci nous on va faire un petit ski là hop on prend le break death ici rave m'a tué hop et normalement on est plutôt pas mal hop on va faire un petit skill 1 je touc mais le break death parfait si on prend qu'on tue on prend pas dommage mais on est plutôt pas mal en vrai de vrai je savais que c'est anti-cliffe parce que il y en a pas mal qui ont été clive juste avant et du coup je me dis il ya bien une défense qui anti-cliffe du coup c'est pour ça je suis pas parti sur la luchenne et hop là elle est en France numéro 6 à nouveau quand une clara vigueur vritra le suspect vigueur d'étant suif du coup je prends une julie à la place de prendre du chêne et un carcano en will du coup pour tanker ce vigueur si il décide de faire skill 3 et pas skill 2 à l'open avec à gauche une adduction haut à droite crit d'émettre ce qu'il a le devoir suif très rapide et la julie ou le knocker à gauche à droite multi de l'attaque objectif clive ben j'avais tort du coup je pense que c'est anti julie du coup je vais perdre ouais 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 comment ce que je peux faire pour gagner bah il faut que je prends 15 fois en fait ouais 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 ou c'est anti julie pas loin de pas loin en redoré la vérité et là c'est perdu malheureusement aller aux forces numéro 7 on est contre une clara giselle biong shul et on voit l'objectif clive avec notre praline qui est en swift fight assez rapide avec une petite réduction feu à gauche un convenant en swift shield septembre d'autocrit avec à gauche dégâts sur dark à droite il démêche skill 3 et de démêche en fonction de bons états et enfin une bétonie en swift wheel avec à gauche dégâts sur vent et à droite tout ce qui peut augmenter les dégâts sur skill 3 donc l'idée c'est de tuer avec convenant la giselle et avec la bétonie on va tuer le biong shul donc premier hit mettre sous les 70% le biong shul et le deuxième hit ont le one shot objectif clive du coup on out speed on va pouvoir du coup booster la tv là on va tuer le biong shul voilà et maintenant on va tuer la giselle et normalement je deviens normalement la clara ne devrait pas pouvoir solo alors c'est aussi elle prend tous les tours elle ne va pas voir solo les trois mobs et tente à stan non hop on est rapide avec nos knockers du coup on l'a pas assez facilement les tours alors force numéro 8 je sais pas ça va passer les gars mais on va tenter on est contre une king qui j'ai rabiong shul on va y aller avec une gros go rica bellinus donc c'est très simple on a un gros go et fou le temps où je sais que le passif de jara sera désactivé mais je veux quand même le tanker tanker avec le reste je voulais juste en fait un mob qui est une base hp assez élevé et un lead pour qu'ils soient encore plus tonki à gauche j'ai mis une réduction d'arc à droite crit d'image réduit ensuite on a une rica qui est réunée en despair j'ai pas mis de will exprès pour ne pas que le biong shul me vole le will à l'open à gauche à droite on a mis un peu de multi hit et bellinus qui est réunée en vio focus alors je suis pas allé chercher du taux crit puisque bayard kinky tout ça je me suis dit que c'est mieux d'aller chercher de la cuirassie avec du multi à gauche à droite aussi on aura normalement suffisamment de dégâts du coup on tanque le premier tour et on rebond au t2 donc voilà le focus va aller ici à gauche on tanque bien parfait et nous on peut directement rebond au t2 hop là on met un petit stone despair c'est bien on va faire skill 3 ici hop on va récupérer skill 2 ici on peut faire on va juste faire ce qu'il a en vrai de vrai je vois pas l'intérêt de faire autre chose on va tenter son ici à gauche pourquoi pas faire ce qu'il 2 hop et là bas avec les dates normalement il ya tout qu'il devrait mourir et on peut aller directement sur ce biong shul on a le tapé un petit peu il est stone hop on peut se heal si on veut voilà va se mettre le boeuf d'oeuf plutôt mais le skill 2 et et voilà c'est plutôt pas mal il en a récupéré nos spells allez au fond ce numéro 9 carcano iris guillaume je vais y aller avec une praline icarès miang pourquoi praline et pas échire parce que bah ils jouent des carcano qui counter justement l'archétype échire et du coup bas s'attend donc je vous dis qu'un cap à fata qui normalement la miang ça devrait le faire miang on fout le coeur ensuite très rapide multi à gauche et à droite on après une du coup on suive de fight et enfin on à la icarès ensuite avec à gauche dégâts sur feu et à droite on a mis de la recouvrir skill 2 allez objectif vive du coup notre speed hop voilà on va faire ce qu'il est directement avec le carcano et tu vois que c'est extrêmement tanky pour ça qu'on a besoin d'avoir justement le boeuf attaque pour pouvoir tanker bah waouh le guillaume l'amour bon alors là le guillaume what the fuck qu'est ce qu'il va de me faire il ya de faire le scénario parfait on va faire perdre ou je sonne ok je sonne ah arrête ok et bully stop et vous savez que je peux perdre à on peut essayer de réduire la tb ce truc là du coup puisqu'il est embêtant il met à glancing aussi par ailleurs et très très offensif à ta vie les dégâts qui met donc enfin petit ce qu'il a ici on a vu que c'est en ville on va tenter de réduction à tb réussir encore mieux là on devrait peut-être tenter tuer je pense qu'on peut le faire c'est parfait ok et normalement c'est ça donne pas mal on va juste faire ce qu'il veut pour sustain tout le monde et on va voilà comment ça l'appeler tour ici on peut faire ce qu'il a pour mettre les glancing voilà énormément qu'est ce qu'ils trouvent de remettre des bons dégâts on ne tue pas hop on va mettre le dot regarde moi ça pas de dot allez dixième dernière offense on va l'objectif clive vous croyez pas en cette clive moi non plus vous inquiétez pas ça va le faire ça va le faire ça va le faire le faire perna orion bionk shul on va l'objectif clive avec une eludia nikki et frigate donc l'objectif c'est de tuer bionk shul et orion il reste que le perna et on le cuit au t2 avec frigate donc on a frigate très rapide en swift à gauche lui dégâts des bombes à droite un petit peu d'accueil à 6 skill 2 on a eludia full knocker à gauche dégâts en fonction de bons états à droite accueil à 6 skill 3 et on a nikki full knocker à gauche à droite multiple de l'attaque objectif clive donc on outspit ce vilain orion en swift hop encore skill 3 oh cette résistance est très embêtante je sais même pas si on va tuer le bionk shul du coup oh 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 tu peux le bionk shul on lap ou pas attendez on peut lap avec le frigate non ok ah je crois c'est la merde ah non ouais ok ok pour peut-être que la cuve est pas assez rodée après j'ai une chose à dire on a nikki et nikki elle peut slip bon si elle c'est pas oups ok 8 sur 10 vas-y pas mérité ah c'est pas grave si bien amusé ça c'est cool j'espère que t'as kiffé aussi ce petit siège je sais pas qui va gagner que c'est origin ils ont un bon win rate nous on a un win rate moyen je n'aide pas ma guild et d'autres des gens ont le même win rate voilà voilà j'espère tout cas que cette vidéo t'a plu si c'est le cas bien n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et tout ça les potes c'était tito